Alors vous venez d'apprécier l'élégance de la chinoise, vous allez voir Volga Picherova qui est moins élancée, mais qui effectue un travail beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus classique, tout en profitant de son, je dirais, de sa jeunesse, parce que dans le visage on ressent tout de suite l'envie de plaire au public. Et ça c'est aussi important, c'est une évolution depuis quelque temps chez les soviétiques. Voilà, petite faute de réception, mais lorsqu'on prend des risques... Je trouve que vous n'insistez pas assez sur la minceur de proportion gardée de cet appareil. Ah ben on leur dit souvent que cette poutre n'a que 10 cm de large, je crois que les téléspectateurs qui suivent la gymnastique sont maintenant habitués. Ce qui est important à noter, c'est que ces gymnastes évoluent sur cette poutre s'il n'y avait pas de vide. Ça c'est important parce qu'elles travaillent au sol.